J'ai appelé mon intervention une vue en contre-plongée du fait de ma relation personnelle à la pensée de Barthes ou plutôt aux écrits de Barthes. Moi je l'ai connu de manière contingente vraiment par hasard, par ailleurs à travers une traduction allemande de son texte quand j'étais jeune, très jeune même, j'avais 17 ans, et c'était Critique et vérité. C'est un texte qui pour moi, pour un adolescent, l'adolescent que j'étais a été très important parce qu'il m'a fait comprendre ce que je ne voulais pas devenir et donc il m'a ouvert des possibilités de ce que je voulais devenir, puisque Critique et vérité est un règlement de compte avec une certaine manière de se rapporter à la littérature, de manière académique, scolaire, j'étais à l'école, j'étais au lycée, j'ai retrouvé le même rapport que celui qui était dénoncé par Barthes, mais c'était aussi pour moi, et je pense pour d'autres lecteurs, pour lui peut-être aussi une manière de se rapporter à la vie, en insistant sur le fait que lire vraiment c'est continuer la lecture par l'écriture. Donc il y avait ces deux, à la fois un adieu à un certain rapport, disons celui des célibataires de l'art, à la littérature et à l'art, et puis la capacité qu'a la littérature de rentrer dans la vie et d'insuffler une nouvelle force à la vie. Donc en contre-plongée c'est ça, c'est un peu une attitude qui regarde de bas vers quelque chose de grand au-dessus, mais ce grand n'est pas quelque chose qui est une figure d'autorité, qu'on peut l'être l'image d'un écrivain, entre-temps devenu d'ailleurs classique, mais c'est une figure à laquelle on a une relation d'admiration et je dirais de projection bienveillante. Il y a au moins trois modes de lecture en contre-plongée, le premier mode c'est la lecture exhaustive, où tout fait sens et où tout a une fonction. C'est une utopie parce que nous ne pouvons pas lire comme cela et nous ne pouvons même pas écrire comme cela, mais c'est une utopie qui est centrale dans tout acte de lecture parce qu'en fait c'est une traduction du principe de charité interprétative, c'est-à-dire chercher le plus de sens possible et le plus de cohérence possible qu'on peut trouver dans un texte. Deuxième type de lecture en contre-plongée, c'est lire le texte selon les potentialités qu'il racède, c'est-à-dire ne pas le lire selon la lettre, mais selon le sens et le sens virtuel. C'est une manière en quelque sorte d'entrer dans la logique des textes et de développer cette logique dans tout ce qu'elle contient virtuellement, même si l'auteur ne l'a pas exposé explicitement. Donc c'est une manière de magnifier en fait la force d'un texte. La troisième façon de lire en contre-plongée, c'est la lecture polyphonique, c'est-à-dire de ne pas partir d'entrée de jeu d'une image de l'auteur comme unité qui serait derrière tous ces textes et qui serait en quelque sorte la source d'autorité de ces textes, mais de considérer que chaque texte est l'incarnation d'un moi épisodique qui est celui qui était l'auteur au moment où il a écrit ce texte-là. C'est de cette façon-là, me semble-t-il, que Barthes a lu les textes ou la réalité sociale, ou la réalité symbolique, enfin la culture. Mais c'est aussi la manière, me semble-t-il, dont il convient de lire les textes, les œuvres d'art et la culture, tout simplement si on veut que ce soit des choses qui vivent et non pas des entités mortes. Sous-titrage ST' 501